Bonjour à tous, c'est l'Iradicateur qui vous parle et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment trouver l'épave de Reclaimer qui se trouve sur la planète Microtech. C'est vrai que c'est une des nouveautés de la mise à jour 3.17.2 qui devrait arriver bientôt sur les serveurs et qui est maintenant en phase de test, toujours en vague d'ailleurs, et heureusement parce que c'est pas vraiment la folie en ce moment, j'ai énormément de bugs, surtout des problèmes de désynchronisation, mais bon passons, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui je vais donc vous montrer comment faire. Alors c'est très simple, il suffit d'aller sur le point orbital numéro 3 ou OM3 en orbite autour de la planète Microtech. Ensuite il suffit de pointer son vaisseau vers la destination suivante qui est Point Wayne Emergency Shelter. Mais il ne faut pas y aller, n'y allez pas directement, juste aller en direction parce que sinon vous allez vous retrouver de l'autre côté de la planète. Et le Reclaimer se trouve en fait, je ne sais pas si vous voyez, une espèce de petit fjord, une espèce de petite rivière et un patch de glace. Voilà, c'est au milieu de cette région qui est entourée au milieu de ce cercle. C'est là que vous trouverez l'épave de Reclaimer. Alors c'est une espèce de région tempérée, il n'y en a pas beaucoup sur Microtech. C'est une espèce de région tempérée où il y a plutôt des forêts de type toundra. C'est assez joli d'ailleurs. Et ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, surtout lorsqu'on est par exemple autour de New Babbage. Donc on va s'y rendre. Et l'épave de Reclaimer se trouve en fait au pied d'une colline enneigée. Alors il y en a, j'en ai repéré deux. Il ne faut pas aller sur celle-là que vous voyez ici, ça c'est un piège. C'est une colline enneigée qui se trouve peut-être excentrée par rapport à une petite chaîne de montagne elle-même enneigée. N'y allez pas, ce n'est pas celle-là. Il y en a une autre, voilà, c'est celle-là. Celle qui ressemble à une espèce de croissant, voilà, au milieu de la forêt. C'est ici que se trouve l'épave de Reclaimer. Donc il faudra s'y rendre en fait. C'est très simple. C'est la seule que vous verrez au milieu de nulle part. Et comme en plus c'est l'une des attractions phares de cette mise à jour, il est très probable que vous rencontriez également d'autres joueurs, d'autres citoyens de l'espace désirant la visiter. En l'occurrence ici, lors de ma session, il y avait un autre Freelancer et un autre Cutlass. Pas mal de gens en fait. Donc c'est vrai que peut-être qu'ils font des missions ou peut-être qu'ils y vont tout simplement en tant que touristes. Alors, comme l'endroit est très boisé, ce n'est pas facile de trouver un point d'atterrissage. Essayez d'y aller avec un vaisseau assez petit. Là par exemple, j'ai pris un Cutlass et même avec un Cutlass, c'était assez difficile. Un autre conseil. Vous savez, comme on peut le voir ici, la forêt est assez dense. Donc c'est très facile de se perdre parce qu'on ne voit pas grand-chose. La visibilité est assez mauvaise. Donc j'ai mis l'arrière de mon vaisseau tout droit vers l'épave. Donc c'est tout simple. Dirigez-vous tout droit en sortant de votre vaisseau et c'est là que vous arriverez normalement au contour de l'épave que l'on commence déjà à distinguer ici. Alors ça va être l'occasion de sortir une arme. Malheureusement, je n'ai pas pris une très bonne arme ici. Le C-54 de Gemini n'est pas très approprié pour ce genre de situation parce que je me suis rendu compte que les distances sont beaucoup plus grandes que ce dont à quoi je suis habituellement habitué. Donc on vous conseillera plutôt un fusil sniper de type Arrowhead ou peut-être même un A4. C'est vrai que ça a pas mal de portée avec bien sûr la visée. Et un autre type de carabine, une carabine galant à énergie. Je pense que si vous avez ce type de combo, ça devrait pouvoir vous permettre de vous démêler de toutes sortes de situations parce que les tirs peuvent venir à tout moment. C'est très facile de se cacher sur de longues distances. Et ces gens-là, bien sûr, qui s'adonnent au plaisir de la chasse à l'homme, sont équipés d'armes appropriées. Donc ne faites pas comme moi. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire vis-à-vis de ces épaves de réclameurs. Il y a pas mal de points assez difficiles d'accès. J'ai rencontré quelques coffrets à piller. Malheureusement, les autres visiteurs les avaient également pillés. Mais il semblerait que ces coffrets comportent certains objets de valeur. Un peu comme ceux qu'on trouve dans les Caterpillar notamment. C'est assez intéressant. Alors, je n'ai pas encore réussi à trouver la mission qui me dirige. On m'a dit que c'est une mission de livraison qui vous emmène ici et qui malheureusement fait apparaître des ennemis. Mais je n'ai pas eu l'occasion de les voir. Donc ce sera peut-être pour une autre vidéo. Mais faites-moi partager vos expériences dans la section des commentaires. Êtes-vous déjà allé à l'épave de réclameurs ? Qui avez-vous fait ? Comment avez-vous eu accès ? Dites-le moi. Et puis c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre visite. C'était donc comme ça que l'on découvre cette épave de réclameurs qui apparaît. Et c'est une des nouveautés avec la mise à jour de 3.17.2. Un grand merci à tous pour votre visite. Si vous voulez toujours plus de contenu Star Citizen, n'hésitez pas à vous abonner. La chaîne Discord est également ouverte. Il y a une section française. Je vais mettre le lien dans la section des commentaires pour que vous puissiez nous rejoindre également. Allez, à très bientôt. Ce fut l'Eradicateur. Salut à tous.